Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Subnautica. A aucun moment on a vu les ingrédients dans les moindres détails, c'est pourquoi j'aimerais qu'on voie ça ensemble pour que vous ne cherchiez plus quand vous avez besoin de fabriquer ça, ça ou ça quoi. Les seuls ingrédients que l'on ne trouvera pas sont ceux qui sont en haut à droite parce qu'il s'agit de quelque chose de très avancé, ça prendrait trop de temps de le voir ici, donc on va couvrir que les ingrédients principaux et on ne verra pas forcément ceux-là. Pour commencer, du titane, rien de plus simple. Je prends cet appareil-là, même si vous ne l'avez pas tout à fait au début, vous inquiétez pas, vous l'aurez rapidement. Pareil, sur ma première vidéo, on peut le voir. Il faut chercher... Voilà, c'est bon, c'est trouvé. Les minerais de calcaire. Là, j'ai eu du cuivre. C'est très bien, comme ça vous savez où se situe le cuivre aussi. Parce que dans ces mêmes gisements, on peut trouver aussi du titane. Vous voyez ? Des débris métalliques. C'est encore plus intéressant, parce que le titane, vous le ramassez par 4. Ici, le débris métallique, on le convertit. À présent, on a 4 titanes. Les vignes d'orin. Facile. Il va vous falloir trouver des vignes. Voilà, c'est fait. De toute façon, il y en a toujours en début de partie. Ce n'est jamais très très loin. Par contre, il vous faudra le couteau. Donc, fabriquez le couteau avant. Vous prenez le couteau. Vous arrivez dessus. Vous le coupez. Voilà. On les a les vignes d'orin. Et concernant autre chose, on va le voir en même temps, parce que comme ça, ce sera fait. Si vous voulez, par exemple, faire du caoutchouc, il va vous falloir les fruits des vignes d'orin. Et c'est eux. On les voit bien parce qu'ils sont lumineux. J'en ramasse un, c'est suffisant. Les tablettes de corail. J'en profite pour en ramasser ici, comme ça, vous savez ce que c'est. Enfin, les tables de corail, voilà. Cela vous servira pour faire, par exemple, les processeurs. Pour faire des piles, vous aurez besoin de champignons acides. Alors là, c'est vraiment l'ingrédient le plus simple à obtenir, puisqu'il y en a dès la sortie de la capsule. Vous voyez, caoutchouc lubrifiant, on choisit. Si j'en avais pris deux, j'aurais pu faire les deux. Là, je vais plutôt faire du caoutchouc. Ici, la base de la base, vous aurez besoin de nourriture. Donc là, il n'y a rien de très compliqué. Si vous voulez de l'eau, vous ramassez des pochons. Cela sera un petit peu compliqué pour le moment. Des pochons, de la nourriture. Vous sortez d'ici, autour de vous, très simple. Il y en a partout, voilà un pochon. Et les beepers, qui donnent beaucoup de nourriture, on voit si un. Et voilà, vous avez de quoi vous nourrir et de quoi boire. Vous revenez ici, conversion, on fait de l'eau. De la nourriture. Et ça tombe très bien, parce que j'en avais besoin. Le quartz, ça aussi, on en aura beaucoup besoin. Très simple. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver du quartz. Mais un lieu où vous en aurez forcément beaucoup. C'est à l'intérieur de ce genre de tube, de corail géant. Donc sachez qu'il y a quand même des ennemis. Normalement, il y en avait plein partout, des quartz. Là où on n'en voit plus, parce que je les ai déjà ramassés. Mais sachez que vous pouvez également en trouver, vous voyez, dans ces grottes, la preuve. Faites attention, eux, ils sont dangereux. Voilà. Désormais, vous pouvez fabriquer du verre. Et je vous garantis que le verre, vous en aurez souvent besoin. Le soufre de cave, c'est un ennemi qui le conserve précieusement. De retour à l'intérieur de ce grand tube. Vous vous rappelez qu'il y avait plein d'ennemis qui nous agressaient. Lui, il n'en a pas. Lui non plus. Peut-être lui, à voir. Voilà, soufre de cave obtenu. A présent, on va commencer à aller dans des ingrédients un petit peu plus difficiles à trouver. Mais pas d'inquiétude, on ne cherchera pas bien longtemps. On a l'or, le plomb et l'argent. Pour le kit de câblage, on aura besoin de minerai d'argent. Ici, on aura besoin d'or pour le circuit intégré. Et par exemple, pour la combinaison anti-radiation, nous aurons besoin de plomb. Pourquoi je vous parle de ces trois ingrédients ? Parce qu'on les trouve au même endroit, dans les mêmes gisements. Et c'est ces gisements-là que l'on va chercher tout de suite. Sachez qu'il y en a à plusieurs endroits. Tout à fait au début de jeu, ce n'est pas évident à trouver, je vous le dis tout de suite. Surtout que sur ma partie, je les ai pas mal farmés, donc ce ne sera pas simple. Mais en soi, il suffit de se rendre, vous voyez, soit dans ce genre de grand corail, soit dans certaines interstices ici. Et parfois, en cherchant bien, il vous faudra peut-être de l'éclairage. Mais là, parfois, dans certains endroits, comme ça, on peut tomber sur ces gisements. Je suis à proximité de la capsule de départ, qui est à 146 mètres. Je descends. Là, il y a un gouffre. C'est pour vous montrer que cette ressource-là n'est pas forcément évidente à trouver. Parce qu'en gros, il va falloir vous promener là-dedans, un peu comme on le fait là. Vous voyez, là, il y a par exemple une interstice, il y en a un petit peu partout. Pour vous dire que cette ressource n'est quand même pas facile à trouver. Parce qu'en soi, il existe un autre spot où on peut en trouver bien plus, ce qui nécessite d'aller un petit peu plus loin. Aussi, le recycler d'air pourra vous être très utile. Mais en fait, voilà où c'est qu'on peut en trouver plein. À cette profondeur-là, dans cet endroit, vous voyez, ce gisement-là. L'affleurement de grès nous donne par exemple ici de l'or. Mais j'aurais très bien pu avoir du plomb. J'aurais pu avoir de l'argent. C'est dans cet endroit-là qu'on peut en trouver. Après, on peut en trouver aussi plus profondément, bien sûr. Mais disons que si vous voulez en trouver assez tôt, il y a dans ce biome, il y en a aussi dans les grottes que l'on a vues, même si ce n'est pas énorme, vous pouvez en trouver. Faut attention de ne pas vous perdre à l'intérieur et de ne pas vous noyer. Sinon, il existe encore un autre lieu. C'est là-dedans. Mais là, c'est pareil. Il y a quand même quelques risques. Il y a des requins. Donc, en début de partie, ça peut être chaud. Moi, je l'ai déjà fait, remarque. Et ce n'est pas forcément facile à trouver. Parce que là, c'est pareil. Vous avez des fois des réseaux de grottes. Et en allant un petit peu dans les crevasses. Donc là, il n'y a peu de chance qu'on en trouve. Parce que moi-même... Bah si, voilà, on en a trouvé. C'est parfait. Du plomb. On peut en trouver là-dedans. Donc, peut-être avec une lampe, on y verra un petit peu mieux qu'avec le siglid. L'ennui, c'est qu'il y a des requins partout. Donc, je n'ai pas forcément envie de me faire mordre. Concernant les autres ingrédients, ils seront un petit peu plus cachés. Voilà pourquoi on va partir de la base. C'est ici que je la fais à chaque fois. Pareil, dans la première vidéo, j'indique comment se rendre à cet endroit spécifique et s'établir. Et moi, c'est ici que je me suis donc établi. Concernant les fruits, pareil, c'est sur une île. Là où je suis situé, ça n'a pas trop d'importance. Vous pouvez tout à fait être au niveau de la capsule. Au départ, vous commencez et vous verrez la même chose que moi. Vous voyez ici, on a un nuage. Juste à gauche de l'Aurora. Et là aussi, on a un nuage. Vous remarquerez que ces derniers ne bougent pas. Ils restent toujours statiques. Tandis que les autres nuages, eux, se déplacent. Vous voyez ? Et bien en fait, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ici, c'est une île. Une île flottante. Et là, c'est un genre de volcan. Finalement, on va les voir parce qu'il y a des ressources là-bas. Et ça fait partie donc du sujet de la vidéo. On peut commencer à aller vers l'île flottante. Vous pouvez totalement le faire en siglid ou alors avec un véhicule, peu importe. De toute façon, si vous restez un petit peu à la surface, comme je le fais là, ce sera totalement safe. Vous ne risquez rien. Par contre, si vous y allez en allant depuis le fond, là, je ne vous garantis pas votre survie. Il faut toujours bien regarder que voilà, on suit la bonne trajectoire. C'est important de faire comme ça. Pourquoi c'est important de faire comme ça ? Parce que si jamais vous déviez un tant soit peu de la trajectoire vous menant à l'île, là, vous allez avoir une surprise dont vous vous souviendrez, je peux vous le garantir. Voilà, on la voit. Je me suis un tout petit peu écarté, mais ce n'est pas bien méchant. Toujours rester proche de la surface. Vous voyez, il y a des éléments qui nous mettent la puce à l'oreille, comme les flotteurs. Là, vous passez en dessous, mais restez quand même proche. Vous voyez, vous ne vous aventirez pas trop en profondeur. Notez que là, on a un ingrédient aussi. Donc voici l'entrée. La végétation nous le confirme. Là, on grimpe. À notre gauche. On suit le sentier. Et là, vous voyez, ce genre de choses, par exemple, je ramasse, je ne ferai pas étalage forcément dans la vidéo, mais sachez que ça peut vous servir pour le réacteur. Donc, en fait, sur l'île, il y a plein de ressources. Il y en a énormément, comme des champignons, des choses comme ça. Vous pouvez le ramasser. Et l'intérêt de ceci, c'est que si vous avez un bioréacteur, vous pourrez donc planter ce genre de végétation chez vous et après, en utiliser à profusion pour votre bioréacteur. Voilà, tout ça, vous pouvez le ramasser. Les champignons oranges, tout un tas de ressources. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est un lieu en particulier. On y arrive, justement. Même si je n'en ai pas parlé dans ma deuxième vidéo, ceci, ça pourrait être un non-casse-pot pour différentes ressources que vous allez pouvoir fabriquer. Le tout, c'est de réussir à grimper là-haut. Voilà, c'est bon. On y est. Pareil, je vais en parler brièvement, même si ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Vous avez la plante mine que vous allez pouvoir planter. Là, ici, vous allez pouvoir scanner un bac parce qu'il y a, voilà, un bac ici. Vous avez envoyé un fragment de Fusiasta. C'est pour vous dire à quel point c'est intéressant. Là, vous avez normalement un fragment de Tablette Violette. Il y a plein de choses ici qui pourraient vous plaire. Mais ce qui va vraiment, en fait, nous intéresser et faire vraiment partie du sujet intégrant cette vidéo, c'est les fruits. Prenez-les, ramassez-les, plantez-les chez vous. Comme ça, vous en aurez à profusion. Voici l'un des ingrédients qui nous intéresse. Et vous avez aussi ceci. Les melons. Ainsi que les patates. Pour repartir, c'est très simple. Vous pouvez aller dans l'eau. Et là, on se rend tout simplement de là où on est parti. En gros, on prend le chemin inverse. Les dents de rôdeur. Ça, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, sauf si on a quelque chose en notre possession. Comment obtenir ces fameuses dents de rôdeur ? Vous pouvez en trouver près des rôdeurs, les espèces de requins. Mais je vous garantis que, déjà, vu la taille que ça fait, vous allez difficilement tomber dessus. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'est plutôt rare. Sinon, il y a une autre approche qui marchera beaucoup mieux. Il faut que vous ayez au moins fabriqué la salle de scanner. Et que vous l'ayez un petit peu améliorée. Et que vous ayez également ajouté à vous-même la puce du HUD. À partir de là, vous sélectionnez ici dents de rôdeur. Et vous n'aurez pas tellement longtemps à attendre pour que ces éléments apparaissent sur la carte. Et que vous n'ayez plus qu'à vous déplacer jusqu'à elle pour la ramasser. J'en profite pour vous dire que tout ce que l'on a vu jusque-là, une fois qu'on est assez avancé, on peut l'avoir ici, dents de rôdeur, débris métallique, morceau de calcaire, morceau de gré. Concernant l'or, le plomb, ça va être difficile à trouver parce qu'en fait, ça se situe justement dans les mille gisements. Donc, chercher le gisement pour trouver ce que vous cherchez vraiment, ce que vous avez vraiment besoin. Un minerai très particulier qui vous permettra d'obtenir le lithium ainsi que le diamant. Le lithium vous servira donc à faire les lingots de plastacier. Et concernant le diamant, vous en aurez besoin pour faire le découpeur laser. Et au passage, au même endroit, vous aurez également la magnétite pour fabriquer le fusil astase. Et c'est bien parce qu'au même endroit, vous pouvez trouver également les plans du fusil astase. En tout cas, vous avez une chance de tomber dessus. Alors là, je vous donne un petit conseil. Allez-y avec un véhicule quand même. Vous pouvez le faire à la nage, mais il va vous falloir beaucoup d'oxygène. Allez, on y va. C'est parti. Moi, j'y vais avec le ciglid parce que j'ai beaucoup d'oxygène. J'ai de quoi remonter rapidement, mais ne le faites pas sinon. Vous voyez, proche de la base. Et dans ce biome-là, avec des algues rouges, ou des herbes rouges, enfin, c'est difficile, plutôt des herbes, on dirait. Là, vous avez parfois des interstices, comme ici. On descend. Ces interstices, vous n'en trouverez pas partout. Donc, c'est un biome un petit peu particulier. Il faut le connaître. Il y a quand même des dangers, donc normalement, c'est mieux d'y aller avec un véhicule. Voilà, ces crabes-là. Alors, c'est comme ça que ça s'appelle. Je n'y peux rien. Ça ne ressemble plus à un serpent. Mais là, normalement, au sol, à même les rochers, là, à même les surfaces, il peut arriver parfois que l'on tombe sur ces petits cailloux. Mais comme je viens souvent, il n'y a plus grand-chose. Vous avez aussi des gisements, ça, à noter. Des gros gisements. La magnétite, la voici. Et là, voici ce fameux minerai affleurement de schiste. J'ai eu un diamant. J'aurais également pu obtenir du lithium. Il est également possible d'obtenir de l'or. Oh, tiens, voilà. La magnétite. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc, je remonte. Et sachez que c'est ici que vous trouverez ce que vous avez besoin. Je précise tout de même que tous ces ingrédients qu'on voit là, il est possible d'en trouver encore plus loin ailleurs, dans des zones bien plus dangereuses parce que plus c'est dangereux, plus il y a de minerai. Et là, je vous montre d'abord les spots là où c'est le plus facile d'en obtenir. Comme il est question ici de lithium et de diamants, ce nuage, qui finalement est une île, là, vous allez pouvoir en trouver vraiment beaucoup. on va s'y rendre histoire de voir exactement où sont situés ces gisements. Allez, c'est parti, rendons-nous vers cette île. Même principe ici que précédemment. Vous n'allez pas trop dans les profondeurs. Restez toujours un petit peu vers la surface. Alors là, pareil, vous pouvez utiliser un véhicule, ça n'a pas vraiment trop d'importance. Le tout, c'est de rester toujours proche de la surface. Alors pour l'instant, on s'en manque un petit peu, il n'y a pas vraiment de risque. Mais c'est un petit peu plus loin qu'il faudra faire gaffe. Enfin, faire gaffe si on était dans les profondeurs. Là, on ne risquera vraiment rien. J'aime autant vous le dire, on est totalement safe. Il y a vraiment un risque infime. J'aime autant vous en parler parce que ça m'est arrivé une fois qu'en voulant me rendre là-bas, il y ait donc un warper qui soit proche de la surface. Ça m'a surpris parce que d'habitude, ce n'est jamais le cas. Et donc, je me suis fait agresser. Mais normalement, ça n'arrive jamais. J'aurais même tendance à dire qu'il s'agit d'un bug. Voilà, on est très proche, je dirais même qu'on est au pied de l'île. On reste toujours proche de la surface. Vous voyez, on en a entendu un quand je vous disais que parfois, ils étaient vraiment proches. Il est là d'ailleurs. Mais bon, si on se déplace rapidement, pas de problème. A noter d'ailleurs que les warpers se moquent bien que vous soyez dans un véhicule ou même le cyclope. Il m'est arrivé carrément qu'un warper me sorte du cyclope pour vous dire un peu la puissance qu'ils ont. Pourtant, le cyclope, il est gros. Je reconnais que ça fait pas mal de chemin. Alors, quand vous venez, franchement, allez-y avec un inventaire vide et faites le plein. Donc vous avez aussi ces mini-parasites que vous pouvez tuer. D'ailleurs, il faudra mieux le faire sinon ils ne vont pas vous foutre la paix et ils vont vous attaquer. Il y a même les murs ici, un peu partout. Vous allez tomber sur des gisements, des joueurs de coques. Alors, pas ici exactement. A noter d'ailleurs qu'il y a également un point de téléportation dans le coin. Voilà, donc là, c'est les deux l'or que je n'ai pas ramassé tout simplement parce que j'en avais trop. D'ailleurs, je vais le prendre. Et là, un petit peu partout sur les murs, vous allez pouvoir trouver des gisements vraiment beaucoup que ce soit pour du diamant, du lithium. Tiens, voilà, justement, il y en a un là. C'est vraiment très intéressant. vraiment là, vous allez avoir beaucoup de ressources et de l'or, bien évidemment. Voici du lithium à même les surfaces. Là, pour le coup, je ne vais pas tout ramasser. Je n'en ai pas vraiment l'usage là immédiatement. Bien que, en vérité, je pourrais en avoir besoin. En l'occurrence, ce qui compte réellement, c'est que vous sachiez comment obtenir ces ressources. Toujours sur cette mémeille, vous voyez, on a une structure alien. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. L'histoire, vous la découvrirez par vous-même. Mais sachez que ce genre de base, il y en a une terrestre ici. Et dans l'eau, vous pouvez en trouver également. Alors, c'est vrai que ce n'est pas courant. Mais il arrive parfois que dans l'eau, on tombe sur ce genre de structure. Et c'est très intéressant, ces structures-là, parce qu'il reste effectivement un ingrédient que l'on n'a absolument pas vu. Et cet ingrédient, il est important. C'est le cube ionique. Donc ici, on ne le trouvera pas parce que je l'ai déjà ramassé. Ils sont généralement sur des socles. Ici, par exemple, en allant un petit peu plus loin, sur ma gauche, quand on se rapproche, vous voyez, et là-dessus, se trouvait un cube. Donc, vous n'en aurez pas forcément beaucoup. Mais sachez qu'on n'en a pas forcément besoin d'énormément au début. Et sinon, il existe un lieu où des cubes ioniques, vous allez pouvoir en avoir à l'infini. Et justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à aller la voir. À présent, concernant beaucoup d'ingrédients bien plus difficiles à avoir cette fois, enfin, bien plus difficiles, je n'irai pas jusque là, mais disons que c'est dans un biome très particulier. Mais moi, j'ai un spot spécial pour ça, vraiment, là où vous allez être trop safe, c'est génial. C'est concernant les aérogels. Vous en aurez besoin pour faire des recettes assez avancées, vraiment des trucs super bien. Donc, que ce soit les sacs gélatineux ou les rubis, on les trouvera au même endroit. Mais en plus de ça, on trouvera autre chose. On y trouvera les cristals d'uraninite. Et oui, c'est super intéressant. Et pour faire du benzène, c'est vrai que l'huile de sang, on pourrait se dire qu'on a trop besoin. En fait, à un moment donné, vous en aurez besoin de benzène. Donc, on va le voir aussi, c'est au même endroit. Pour le coup, je prends un véhicule. Je me rends à la zone à rubis. Je pourrais y aller à la nage, c'est vrai. Mais ce sera plus simple pour le coup d'y aller avec un véhicule. Voilà, cette zone est formidable. Il y a des choses même que vous pouvez scanner, tout ça. Beaucoup d'ingrédients. D'ailleurs, en passant, j'en parle, parce que même si ce n'était pas prévu, la scrutine, l'un des cinq ingrédients pour la recette en question, vous la trouvez là. C'est cette plante. Il suffit de la couper, vous aurez de la scrutine. Il faut le faire si vous voulez. Et toujours dans ces lieux, vous descendez un petit peu plus bas. À côté, vous voyez, des plantes tigres. Elles sont dangereuses, on fait gaffe. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai déjà pas mal fait le tour. J'ai ramassé beaucoup de choses. En plus, vous voyez, vous avez même le sol du lithium. Vous avez même des gisements de lithium. C'est vraiment une zone super intéressante. Là, normalement, parfois, malheureusement, je suis passé, c'est pour ça, mais vous allez tomber sur des rubis sur les murs ici et vous allez tomber sur des sacs gélatineux. Voilà. Un rubis, c'est fait. Voilà. Bon, à la force de chercher, j'en ai trouvé dans cette même zone. C'est une plante tigre. Pas d'inquiétude. Il ne faut juste pas trop se faire taper. Voilà. Un, deux sacs gélatineux. Il y en avait d'autres, bien sûr, mais je les ai déjà ramassés. Et en vérité, avec tout ce que j'ai ramassé comme rubis et comme sac gélatineux. En tout cas, dans cette zone, normalement, vous devriez avoir de quoi faire pour tout le jeu. À présent, ce que je vais vous montrer là, ce sont des ingrédients un petit peu plus difficiles à obtenir. Il y a des risques. Mais bon, à aucun moment, il a été dit qu'il n'y aurait aucun risque. Seulement, voilà, il sera minimisé parce qu'on est dans une zone où il y a peut-être un petit peu moins de risques qu'ailleurs. Des spots pour trouver cet ingrédient-là. Je connais deux, trois entrées. On va aller voir celle-ci. On s'arrête là. Et vous voyez, cette espèce de plante un petit peu particulière. On s'arrête là. Il y a aussi des warpers. Les warpers sont dangereux. On en voit un là-bas. Essuie de ne pas l'approcher. On va essayer de ne pas trop traîner. Et là, vous voyez, ce qu'on parlait justement, l'huile de sang. Ben voilà, de l'huile de sang. Il en faut trois. J'en ai ramassé une. Il y en a souvent, même le sol. Il y en a encore une là. Bon, je ne vais pas en ramasser plus parce que ça prend beaucoup de place dans l'inventaire. Mais c'est aussi ici, contre les murs, que l'on peut tomber sur de l'uranite. L'uranite, c'est super intéressant parce que c'est nécessaire pour faire les blocs d'énergie pour les réacteurs nucléaires. Donc le problème, c'est que j'ai déjà pas mal fait le tour. J'en ai ramassé beaucoup. Donc ça va être difficile d'en trouver. Ça va être très... Voilà, il y a un warper. Je l'ai vu, on fait du tour. Je n'ai pas trop envie de m'approcher de lui. Il y en a également un là. Ce qui me met dans une position un petit peu délicate. J'ai encore de l'oxygène, on peut tenter de descendre. Et pendant que j'y suis, vous voyez, toujours dans cette zone, un petit peu plus profondément, on peut tomber sur ces champignons. Prenez-en des champignons abyssales et détruisez-les pour avoir les graines. Vous pourrez les planter directement chez vous. Comme ça, vous en aurez à profusion. Et voilà, un cristal d'uraninite. Il vous en faudra 12. Des cristaux d'uraninite. Il nous reste maintenant les ingrédients vraiment costauds. Vraiment, pour les avoir, il va falloir aller relativement loin. Voyez par exemple l'amélioration du propulseur pour la combinaison prone. Ces ingrédients-là, ce n'est pas non plus ultra sorcier d'en obtenir. Mais en soi, il faut savoir exactement où ça se situe. Je pense que ça peut vous intéresser. Alors déjà, pour le souffle cristal, souffre, pardon, il vous faudra obligatoirement la combinaison prone pour le ramasser. Alors non, pas obligatoirement, mais ça nécessitera que vous preniez des dégâts de fou. Enfin, avec la combinaison, ce sera facile. Nous, on va le faire sans, carrément. On va le faire à l'arrache, mais on va au moins savoir où c'est situé. Je suis au niveau de la balise à rubis. Je suis donc installé là-bas. Ce trou béant, je l'emprunte. Je n'ai pas énormément de nourriture sur moi. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que j'ai là, c'est ce qui va devoir suffire. Je sauvegarde avant parce qu'il y a quand même un risque avec les warpers. Et là, on y va. Alors, il était tout proche. J'espère qu'il ne m'a pas repéré. On va se mettre dans le noir pour avoir plus de chance de ne pas être vu. On va se servir un petit peu, vous voyez, de ces plantes pour nous orienter, savoir exactement où on doit se rendre. on continue. Le chemin, je le connais quasi par cœur. On descend encore. On est bientôt aussi 100 mètres. On voit la rivière. Elle va vers la droite, en vérité. Donc, on va vers la droite. Voilà, on y est. On est dans la zone où on peut trouver tous ces ingrédients-là. Donc, le nickel, le nickel, ce n'est pas forcément évident. On peut peut-être allumer ici. Alors, attention, il y a lui, on va peut-être aller un petit peu plus loin. Voilà, on avance. La combinaison prône serait mieux ici. On peut utiliser la lumière et des fois, sur les parois, sur les rochers, comme ça, on peut tomber sur du nickel. Vous pouvez également aller un petit peu plus profondément. Il y aura du nickel aussi au niveau d'un arbre. Et on a également de tout ce qu'on veut. Des rochers, tu vas veiller, des sacs gélatineux. vraiment, il y a tout ce qu'on veut. À cet endroit-là, c'est vraiment riche. C'est pauvre en termes de végétation. C'est une zone morte, mais pourtant, il y a beaucoup de gisements. Et si vous voulez ce soufre cristallin, il va falloir rentrer là-dedans. Donc, faites-le avec la combinaison prône. Vous les attrapez avec cette tenue-là. Ce sera bien plus pratique parce que vous pouvez les ramasser. Moi, je vais vous montrer une technique de bourrin que j'emploie de temps à autre. En gros, c'est... Je regarde. Je vérifie que j'envoie un de visu et je fonce dessus. Vous voyez, il y en a un là. Je suis carrément allé avec le vaisseau. On voit que le vaisseau, il prend des dégâts. Vous voulez que je vous montre comment je fais ? Normalement, je vous sauvegarde juste avant. Je ne l'ai pas fait. Erreur de ma part. J'avais de la vie sur moi. Je ne suis pas fou. J'avais tout anticipé. On se met là. On sauvegarde. Et là, je vous garantis qu'il va falloir faire Fissa-Fissa. C'est pour ça que c'est mieux d'y aller avec la combinaison prone. C'est vraiment une technique de bourrin que j'utilise. J'y vais avec 3-4 soins, 5 soins, j'en ramasse 2-3. Ce qui me permet de fabriquer le module dont j'ai besoin pour la combinaison prone. Et comme ça, ça peut m'éviter justement de devoir me servir d'une combinaison prone pas complètement finie. C'est une approche. Si vous souhaitez ramasser du soufre cristallin avec la combinaison prone, il va falloir lui retirer le bras de forage. Voilà, comme ceci. Justement, il y en a dans le coin. Ici, vous allez au plus près et là, vous faites ramasser. Et voilà, c'est obtenu. Le problème du nickel, c'est qu'il a un mimétisme extrême ici. Voilà. Vous voyez ? Il faut vraiment le repérer. Minerail nickel, c'est obtenu. Et il y en a un petit peu partout, sur les rochers. Si vous descendez plus bas, vous pouvez encore en trouver. Finalement, la ressource la plus compliquée à ramasser, on va dire, sous cette forme-là, c'est le soufre cristallin. Voilà. On a trouvé tous les ingrédients dont on avait besoin jusque-là. Il en reste un. C'est le disten. Le disten, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite dessus parce qu'en soi, il faudrait que j'aille encore plus profondément dans une zone de lave. C'est pas que c'est difficile d'y aller, c'est juste qu'avec ce véhicule-là, c'est mort. J'ai pratiquement plus de nourriture sur moi, donc il faudrait que j'y aille en Seaglide. Et là, en Seaglide, c'est pas possible. Surtout avec le peu d'oxygène que j'ai sur moi. Je l'ai fait pourtant, mais j'avais énormément de poche d'air sur moi. J'en profite pour vous montrer ceci. Échantillon de corail tubulaire. On ne prend pas de la javel souvent. Moi, je n'en fais même jamais. Mais si vraiment, vous voulez faire de la javel, l'échantillon de corail tubulaire. Vous voyez cette zone où il y a les... ces herbes rouges ? Ben voilà. Plaque de coquillis coralliens. Alors, je vais faire de la place, c'est pas grave. Je vais me débarrasser d'un truc que j'ai en trop. échantillon de corail tubulaire. C'est fait. Si vous voulez faire de la polyaniline, vous aurez besoin d'or et d'acide chlorhydrique. Alors l'acide chlorhydrique, c'est ça qui va nous intéresser ici. On va avoir besoin de dépôts de sel. Les champi abyssales, on les a vus, mais le sel, ben le sel, c'est très très simple. Plusieurs façons. Soit vous avez fabriqué ceci, qui vous permet d'avoir de l'eau à profusion, mais aussi du sel. D'ailleurs, j'ai besoin d'eau, j'en prends. Voilà. Et si vous voulez du sel encore plus facilement, vous voyez là où on est ? Il y en a là. Partout. Il y a vraiment du sel de partout. On peut même trouver des gisements de sel. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de sel sur la carte, alors que finalement, on en a très peu besoin. Si, pour les poissons. Pour des poissons séchés, peut-être. Mais pour le reste, on s'en servira peu. On peut également faire pousser tout un tas de plantes. Je ne l'ai pas précisé, mais vous voyez, les champi abyssaux, il y en a là. Ici, les vignes de rein. Il y en a à proximité, mais on peut quand même en faire pousser. Et un dernier ingrédient. Alors là, oui, je sais, je sais, c'est un petit peu particulier. Je n'en ai pas parlé. La capsule de gaz. On ne peut en avoir besoin pour faire des torpilles à gaz. C'est vrai qu'on pourrait se demander comment obtenir ça, alors qu'en fait, c'est véritablement très simple. Soit vous y allez avec la combinaison prone et là, vous êtes tranquille, mais nous, on va le faire d'une autre façon. On va le faire tout à fait simplement. Et en fait, il y en a tout à fait au début du jeu, sur eux, les gazopodes. Vous voyez, quand ils s'énervent, ils vont relâcher une espèce de... Voilà. Il faut les ramasser rapidement, se barrer, parce que ça explose et on va prendre des dégâts. Et on peut tout à fait les ramasser avec la combinaison prone sans prendre de dégâts. Sachez que l'on a vu tous les ingrédients de la manière dont on peut les avoir assez rapidement sur le jeu. Mais il est possible d'avoir aussi les ingrédients en masse, via de gros gisements. Vous allez tomber dessus peut-être la première fois et ne pas savoir quoi faire pour le ramasser. C'est normal parce qu'en fait, il vous faudra la combinaison prone ainsi que son bras de forage. Et ça, ce sera nécessaire parce que c'est grâce à ce bras que vous allez pouvoir forer ces gros gisements. Et l'intérêt de ceci, c'est que vous allez en récupérer beaucoup. Par exemple, si vous avez besoin de vraiment beaucoup de titane et que vous avez pas mal farmé autour de chez vous, les débris métalliques, au bout d'un moment, il n'y en aura plus beaucoup donc peut-être vous devrez aller un petit peu plus loin. Donc grâce à ceci, vous allez pouvoir récupérer énormément de titane, beaucoup de quartz, beaucoup d'or, beaucoup de lithium, enfin énormément de ressources. Vous avez même des gisements d'uraninite. Je vous garantis que ça, vous allez apprécier. Cela dit, il faudra faire de long déplacement. Donc là, peut-être qu'à ce moment-là, justement, il pourra être judicieux d'utiliser le cyclope et de mettre votre combinaison prône à l'intérieur et de vous déplacer jusqu'au lieu où vous allez farmer. Et dans le cyclope, y ajouter donc des armoires ainsi qu'un fabricateur pour être autonome durant votre déplacement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cela vous permettra maintenant de pouvoir craft tout ce que vous voulez et surtout de savoir où trouver les ingrédients assez facilement. Il nous manquera bien entendu que les ingrédients pour faire cette fameuse recette un petit peu spéciale. Mais ça, si je devais en parler, ce serait le sujet d'une vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada